Salut, c'est Galphi ! Dans cette vidéo, je te propose une série d'astuces concernant l'automatisation. On voit ça juste après le générique. Tout d'abord, si tu n'es pas trop familiarisé avec l'automatisation, j'en ai montré les bases dans une autre vidéo et comme d'habitude le lien vers cette vidéo sera en description. De même que pour les autres tutos que je mentionnerai. Petit rappel, pour visionner une courbe d'automatisation, tu déplaces ta souris en bas à gauche du bloc de commande d'une piste et tu as ce petit bouton avec une flèche vers le bas qui te dit montrer ou cacher l'automatisation. Dans une vidéo précédente, je t'avais parlé des paramètres d'automatisation et notamment comment leur attribuer une valeur spécifique. Donc si tu traces une courbe au standard, tu appuies sur le bouton W pour Write Automation, écrire l'automatisation en français. Et donc si tu traces la courbe, comme ça, une courbe ou en utilisant l'outil ligne dont je t'ai déjà parlé dans une autre vidéo, tu vois que la valeur de la courbe est déterminée par la valeur du dernier point. C'est un peu embêtant parce que si tu veux conserver le niveau d'origine de la courbe d'automatisation, il va falloir à nouveau régler la valeur du point donc en sélectionnant et en allant dans la ligne d'info ici. Il y a plus simple, je sélectionne mes points, je supprime. Ma courbe d'automatisation est donc vierge. Je vais simplement placer un point au début de ma courbe d'automatisation et un second point à la fin de la courbe dont j'estime avoir besoin. Tu n'es pas forcé de faire ça sur une séquence, tu peux très bien faire ça sur l'intégralité d'un projet. Tu mets juste un point à la mesure 1 et un point à la dernière mesure du projet. Je me place au moment où je veux commencer ma courbe d'automatisation. Je vais ouvrir les propriétés de la piste et maintenant je lance la lecture et je vais modifier la courbe simplement avec le failure de volume. Et là tu vois que chaque fois que je relâche mon perceur, le dernier point de ma courbe conserve la valeur du point que j'avais mis à la fin de ma séquence. J'en profite pour remercier JP2JP224 qui m'a informé cette astuce. Tu trouveras un lien vers sa chaîne YouTube dans la description bien entendu. Seconde astuce, tu peux copier, coller une courbe d'automatisation ou une portion de cette courbe sur la même piste ou sur une autre piste. Admettons par exemple, je veuille cette partie là. Je sélectionne. Je fais un CTRL-C, je me place à l'endroit où je veux coller cette partie. CTRL-V. Je peux très bien le faire sur une autre piste. Je me place à l'endroit où je veux ma courbe. CTRL-V. Tu peux aussi, si tu préfères, te servir de l'outil intervalle ici. L'outil intervalle, j'en ai parlé en détail dans une autre vidéo. L'avantage ici, c'est que tu n'as pas besoin de positionner la tête de lecture. La portion copiée sera collée dans l'intervalle que tu as défini. Je sélectionne CTRL-C. Je sélectionne une autre piste. CTRL-V. Et tu vois que ma tête de lecture n'est absolument pas dans l'intervalle défini. Troisième astuce, tu peux, si tu veux, monter ou baisser une partie ou tous les points de ta courbe. Donc tu sélectionnes la partie à modifier et ensuite tu cliques sur un point. Tu peux alors bouger. Et tu vois que par contre, ça a tendance à dévier ma courbe à droite ou à gauche parce que le mouvement de la souille n'est pas hyper précis. Pour éviter ça, tu appuies sur CTRL et tu cliques. Et à ce moment-là, ça se fait tout seul sans risquer de dévier à gauche ou à droite. Tu peux aussi simplement le faire ici dans la ligne d'info. Tu vois que quand il y a plusieurs points sélectionnés, les valeurs sont en orange et non plus en blanc, tu peux soit double-cliquer et entrer la valeur que tu veux ou encore cliquer et bouger ta souris. Quatrième astuce, c'est l'éditeur d'automatisation. Donc tu as sélectionné une partie de ta courbe. Au survol, tu vois apparaître quatre petits carrés. Le plus à gauche va bouger la courbe en partant de la gauche. Et si tu appuies sur ALT en même temps, à ce moment-là, il va compresser la courbe en partant de la gauche toujours. Celui du milieu va simplement faire la même chose, monter ou baisser la courbe, sauf que cette fois-ci, on peut descendre en dessous de la valeur initiale. Celui de droite fait la même chose que celui de gauche et en appuyant sur ALT, ça compresse également. Celui de droite au milieu ici va manipuler la courbe à partir de son centre absolu ou en appuyant sur ALT à partir de son centre relatif. Tu vois aussi au survol deux autres symboles. Celui-là permet de bouger la courbe verticalement. Et celui-là permet d'étirer la courbe latéralement. La cinquième astuce, ça concerne le panneau d'automatisation. C'est valable uniquement pour Cubase Pro. Donc si tu as Cubase Pro, tu peux donc utiliser le panneau d'automatisation dont je t'ai parlé en détail dans une autre vidéo. Tu peux l'appeler simplement en allant dans Projet, panneau d'automatisation ou encore l'appeler directement avec le raccourci F6. Il y a de nombreuses options que je ne vais pas redétailler ici parce que ça prendrait trop longtemps et il y a déjà une vidéo dédiée. Mais si tu vas dans les Settings, ça va te permettre de montrer les données sur la piste. C'est-à-dire pour un événement audio, visualiser la forme d'onde. Et pour un événement midi, visualiser les notes. Enfin, la dernière astuce que je te propose, c'est de synchroniser les événements et la courbe d'automatisation. Tu vois que là, j'ai ma courbe d'automatisation, mais si je déplace mon événement, la forme d'onde se déplace, mais pas la courbe d'automatisation. Donc, pour que les événements et la courbe d'automatisation soient synchronisés, tu vas dans Édition, Préférences, Édition, et là, tu coches l'automatisation sur les événements. Tu appliques. OK. Et là, tu vois que ma courbe d'automatisation se déplace en même temps que les événements. Si tu veux en savoir plus sur les préférences, il y a aussi une vidéo dédiée. Il faut savoir que tu n'es pas forcé d'aller dans les préférences. Tu peux simplement aller dans Édition et cocher l'automatisation sur les événements. N'hésite pas à laisser un commentaire sur les questions ou les suggestions ou les deux, et on se retrouve très vite pour la seconde vidéo de la semaine.